Aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe dans les showbiz, dans les showbiz, tout ce qui se passe, les gens se plaignent de certaines cérémonies de récompense, les gens se plaignent aussi d'un certain désordre qui a le zougou, et tout ça, Molière, même Molière, quand Molière a sorti son album, il a été critiqué, Yabongo aussi a sorti son album, quand on dit c'est pas chic à cause de ça, ça marche pas, bon après il a eu 10 d'or, les gens ont eu honte, il y a plein de choses, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu des showbiz ivoirien, ça vous fait un peu, ça veut dire que ça vous gêne un peu quand il y a certaines situations, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que, ça, ça, dis moi, qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux dire par quoi ça, puis après les autres vont se prononcer. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il faut d'abord connaître les showbiz ivoirien, quand tu sais comment quelqu'un est, tu ne peux pas le bloquer, tu sais comment marcher avec, tu vois, bon, concernant les histoires des critiques, de telle affaire sorti, de son morceau, c'est même nous, on appelle ce album, les gens ont critiqué, les gens ont parlé, non, ils pensent que quoi, bon, ils nous attendaient au tout, non, vu qu'ils ont dit quoi, après, là, c'est naturel, on voit, s'ils vont chier, après, j'ai beau, mais ils ont été servis, voilà, donc, moi, ce que je veux dire, les critiques, il faut les prendre comme ça, tu fais une analyse, et puis, il y a des gens qui disent que si tu parles, ils vont peut-être trouver que tu en fais trop, ils vont mal interpréter, comme nous, on n'aime pas trop attirer la bouche des gens, nous, on préfère rester dans nos coins, et puis travailler, voilà, pour nous, c'est le plus important, sauf si tu es venu nous chercher chez nous, tu vas trouver une fois que tu parles, quietera, moi, c'est libre, c'est libre, je ne peux pas aller, mais… Plus c'est libre, ça va ? Tu vois la cabane, le plus déjà nagu, elle avait sorti ici, chez nous ? Ça fait quand même des gens là, ah ah, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est en procédant les récompenses, en procédant les récompenses, bon, c'est les récompenses, non, c'est la récompense, les gens qui étaient récompensés, c'est bien, il faut que nous restons avec la bouche de récompenser, voilà, c'est ça, voilà, donc à propos des récompenses, est-ce que les révolutions, à part les coumdes que vous avez eus, où, là ? Quelles autres propositions vous avez ? On a beaucoup de prix. Quand tu arrives chez Nea Bessin, le premier boss, quand on dit boss là, le premier bien producteur du groupe, avant que Story nous l'écoutait, quand tu arrives chez la fin du bureau, il a mis un trophée comme ça. Le jour, tu as le temps, parce que tu vas filmer un peu les trophées là. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Apparemment, je ne sais pas si c'est un trophée de complaisance. Et puis, nous l'ont trouvé là. Non, tu sais Ramvi. Récemment, c'était quoi là ? C'est qui est passé au journal ? Récord. L'état de Côte d'Ivoire a reconnu et décerné un prix à révolution en tant que meilleur groupe zougou et méchant de sa génération. Super. Après, il y a eu Serge Beno, qui a reçu le même prix. On a tiré une photo ensemble. C'est passé au journal télévisé de 20h. Tu sais, nous, Ramvi, nous, on ne fait pas tous les bruits. On n'a pas fait le tapage du film. On a reçu le prix de la meilleure révélation zougou en 2012. On a reçu le prix des meilleurs clips vidéo avec les petits prisonniers. Et puis, on a reçu… On a reçu… On a reçu la venture avec Ami d'Enfance. On a reçu. On a reçu les appreux que nous n'avions pas gagné. Mais comme au Cameroun, nous étions au Canal d'Or, au Cameroun, où on était avec des artistes vraiment févoles, les parties. On était contents, et l'arrivée du menu, c'est déjà ce qu'on pense pour nous, puisque maintenant c'est le Koundé. Le Koundé est le meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest. On dit que tu es le meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest, tu veux quoi encore ? Tu cherches quoi ? Qu'est-ce que tu cherches encore 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 ? Nous, on n'a pas tant de choses brillantes. Sinon, Ramzi, quand tu nous connais, nous, on n'aime pas trop, mais on ne s'attarde pas trop sur certains trucs, mais on préfère travailler. Sinon, si on veut citer, on ne va pas quitter ici. Parce que si on doit citer même les points où on a joué, les scènes qu'on a fait, le pays qu'on a développé, vraiment ! Ils vont penser qu'en fait, voilà, tu vois, donc on se nourrit à ce même travail. Sinon, on a le premier bout que tu dois se nourrir à son nom. Nous, on peut dire ça. Il a compris le concept d'élite. Il a compris. Il a fait du maïdia. En fait, il a fait du maïdia. C'est un chat. Et pourquoi ? Et puis, c'est la première dame. J'ai appris ça. C'est une raison de sécurité. Parce que la première dame, on a fait deux concerts. D'accord. Le premier concert privé, gala et tout, c'était bien jour la fin. Oui, oui, oui. On était à l'hôtel, pour le lendemain. Vous savez, le lendemain, c'est parce qu'il y a un grand public. La première dame a appelé. J'en ai vu qu'ils ont pris le concert. C'est quel concert ? Toutes les tickets sont finis. Je n'en cherche. C'est parce qu'il y a eu 1m10 qui ont fait des concerts là-bas. Il y a eu des morts. Il y a eu des blessés. Donc, la première dame a dit, à cause du monstre, je ne vois plus. La révolution, selon elle, était plus aimée que ce qu'ils ont vus. Donc, elle a réfléchi à la vie. Si on allait faire la révolution, on fait ce concert, ça allait être bizarre. Ça allait se répéter. Ils ont payé le cachet tranquillement. Ils ont payé le cachet tranquillement. Hôtel 5 étoiles et tout. Ils ont vécu la vie. Ils n'ont pas mal à jouer. C'est ce que je crois, ils ne jouent pas au cas. Ils ne jouent pas à Angers. Ils ne se sont pas à Angers. Ils ne connaissent pas. Tu venaient à Angers. Tu venaient pour les bons fereins. Tous les autres sont dans la même France. Ça va d'attendre que tu dis qu'on va en tourner. Nous, on va en tourner. D'accord. Tu veux que vous venez de la française ? Le plus important, c'est du sang. Quand tu finis, tu regreses au pays. Reste tranquille, travail. à chaque fois qu'on n'a pas fait au face sur notre page, on met toutes nos plateformes on n'a pas besoin de parler si même Mali Zemm elle n'a jamais fait featuring WNP de vous par exemple je n'aime pas n'importe qui ça fait depuis huit ans on lui demande quoi depuis huit ans, depuis huit ans depuis huit ans on ne peut pas payer non mais il doit payer notre somme non mais il doit payer notre somme NON 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 NON, arrêtez ça il n'a pas l'argent pour vous tu sais que le nouveau roman mèneur, on peut faire les émissions comme ça non 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 non, arrêtez ça non non, non je somme pas à t'en 20 ou 20 mètres dans la balise pour aller à moi il faut en faire ça on fait des messages sur facebook c'est mes amis sur facebook ils font le malin à benguer Il m'envoie les photos pour qu'il n'y a pas de temps Ça ne se sent pas comme ça C'est pas bon Il y a trop de travail Il y a trop de travail Fiez les droits La famille, on a des retours Dites-moi, Charlie Parker Avant de parler du vrai père Charlie Parker Charlie Parker Il y a des gens à Yokougo et puis un peu dans Bidjan Ils disent que Révolution a été un grand avec Charlie Parker Comment ? Attends, il a fini d'expliquer Oui Oui Charlie Parker, vous avez été un grand vis-à-vis de Charlie Parker Quelque part, Charlie Parker aussi vous a accompagné la mère À l'époque, il avait un bac, il mouchait Il s'est battu un peu aussi de son côté Et puis vers la fin Il avait voulu vous signer Et puis vous avez fui Oui On a appris ça On lui m'a jamais dit ça à moi Tu as bien fait de ça Tu sais On est les seuls artistes Parmi tous ceux avec qui Charlie Parker a travaillé Et il dit ça devant la caméra Les seuls artistes Avec lesquels il a travaillé Sans signature On n'a jamais été ni artistes manager par Charlie Parker Ni produit par Charlie Parker D'accord C'est par rapport au patron que Charlie Parker nous a aidé Et Dieu sait aussi Combien de gongos Ce monsieur a calé pour nous Et combien de fois on a tourné avec lui Grâce à ses contacts Quand Charlie Parker a besoin de nous On se déplace On a fait un cortège On est arrivé On a pris nos caméron Nous-mêmes On est arrivé Le cachet C'était même pas la moitié de ce qu'on avait demandé C'est à cause du vieux Radio Charlie Parker Que nous on est venus On a fait le spectacle bien Et puis on est rentré à Bijan Parce que l'hôtel On n'avait pas calé comme on voulait Le nombre de chambres On n'a aucun problème avec ce monsieur C'est quelqu'un de très bien Et si aujourd'hui il nous appelle On se va là Si on ne peut pas aussi On ne peut pas faire On ne peut pas voir Il ne faut pas que les gens aussi pensent Bon voilà On dit qu'il a fait tant pour vous Et qu'il a eu tel problème Vous n'êtes pas allé nous voir Si on n'a pas pu Mais on n'est pas là Mais on ne pouvait pas Sinon D'accord Alors Révolution Dites-moi Vous avez tellement de talent Sans parce que vous n'êtes pas Mais on est là quand même Oui Bon vous êtes là quand même C'est pas tout le monsieur Salut le loup Oula Parfait 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 Damaille à la nuit On l'a appris Quand on a dit C'est le chef de l'homme C'est le chef de l'homme Quand nous l'arrivons, on dit D'accord Mais comme je disais Vous avez trop de travail Je ne sais pas L'inspiration, ça quitte où ? Comment vous puisez votre inspiration ? C'est la boisson ? C'est les femmes ? C'est ce qu'on connaît là ? C'est la drêve Fais pas de dire boisson C'est ce qu'on connaît là Est-ce que vous fumez le truc ? C'est quoi ? Il n'y a personne parmi nous qui touche à ça ? Non mais jamais fumé Il n'y a personne parmi nous qui touche à ça Nous on est On n'a pas besoin de faire ça On est sombre Tu parles ta vie de baisse On n'a pas besoin de ça pour être inspiré C'est ça ! On n'a pas besoin de ça Parce que Ceux qui fument Je ne sais pas ce qu'ils cherchent Peut-être qu'ils ont besoin d'être plus Non, on est bien stimulé Naturellement, on n'est pas le chou On est en gris Et puis on est nombreux Quand on est au studio, il y a 35 personnes Donc, si tu es en chiste, c'est un bien stich Si tu agrènes un bien plus cher Tu vois, nous on finit de chanter Nous on finit de chanter Nous on finit de chanter On chante Et puis Mme Patrick Odie Et puis elle laisse le dos Ça fait une meilleure affaire Même un fou qui passe Il nous donne son avis On en tient compte Parce qu'on se dit que c'est tout ça qui fait la musique Bien sûr C'est important Alors Révolution On va aller sur un autre volet Félicitations pour ton mariage Merci J'ai appris que tu es marié J'ai vu sur les réseaux sociaux Même si tu m'appelles C'est pas bien grave C'est pas bien grave On m'a fait saper Pourquoi tu n'es pas marié ? Moi je suis marié Ah bon, il n'y a pas l'alliance Non, je suis en mariage Ça veut dire que dans mon cas par exemple Comment expliquer ? Je suis en mariage D'accord Ça veut dire que je suis marié Mais compliqué Donc je suis d'une gamme T'as compris ? Quoi ? Je vais le faire aussi T'as compris T'as compris de le comprendre Moi je ne comprends pas En marié c'est quoi ? Tu es marié oui ou non ? Mais t'as expliqué Je dis mais marié C'est compliqué Moi il y a un mariage Il y a un mariage Il veut la chasser quoi Non Il y a un mariage C'est toi qui m'a chassé Il ne sait pas Mais il y a un mariage C'est les garçons qui chassent Ah d'accord C'est les filles des français Ah non En mariage c'est qu'elles sont D'accord Donc c'est compliqué Donc tu n'as un coeur Non Non je n'ai pas encore dit ça Je n'ai pas encore dit que je n'ai un coeur Mais il y a un mariage Donc les filles Son mariage est compliqué Vous avez chassé un mariage C'était bizarre Monsieur Et vous vous êtes marié ? J'étais marié marié divorcié Mais pourquoi ? Je veux savoir Bon Vous priez avec moi Non mais Quand je te marie Il faut s'attendre à tout Donc je me suis marié J'ai fait 5 ans de mariage Après j'ai divorcié Mais pourquoi ? Pourquoi on taxe révolution dans ma femme ? On dit même qu'il y a un an Lui il s'est marié même si Pourquoi il s'est marié ? Qu'il est devenu plus dangereux que ça Ce n'est pas des qui ont pas l'un de vie Donc moi C'est toi C'est une bande de Jura Après la Jura C'est la femme 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 Nous on aime aussi nos fans Et puis on les aime Et puis on les aime Et toutes nos fans On les aime aussi Et quand une femme Femme Qui te demande de l'accompagner Tu peux te voir tu Tu te déposes Tu rentres chez toi à la maison Tu sais quoi ? C'est pas méchant quoi C'est pas fait Tu te déposes Une femme Tu peux pas encore la grève Tu veux te voir Tu lui accorder un rendez-vous Pour faire des photos C'est pas mauvais C'est un amour, tu aimes ta femme? Normalement, les photos avec les femmes, c'est dans les points publics, dans les hypermarchés, dans les comptes publics mais bon, les rendez-vous dans les petits restaurants, dans les résidents... Tu sais, c'est son rêve, c'est son rêve de passer une soirée avec toi Non! Non! Quoi d'une soirée, c'est le soir? Après 18h Mais une soirée normalement, ça n'a pas été qu'un matin Tu nous l'as déjà vu un matin, c'est vrai? C'est ça! Pas tu nous l'as déjà vu un matin, c'est vrai! Les gens voient toujours! Les gens vont toujours voir! Mesdames et messieurs, nous sommes de retour avec cette très belle vidéo, Mekina des révolutions Vraiment, cette vidéo-là, ça dit que... C'est vrai que vous êtes plus belle dans la vidéo C'est la chanson, mais c'est la vidéo En fait, pour dire la vérité Quand je fais le classement, c'est lui d'abord Dans la chanson? C'est lui qui m'a tué, tu vois D'accord Quand je m'assois et réfléchis, la façon de la chanter, le test, la façon de composer C'est une tuerie, tu vois? Et le beat, l'arrangement, l'arrangement de... C'est la voix avec les filles qui sont des verres Bon ça, ça m'intéresse pas! Ah, rep! C'est la voix avec les filles qui sont des verres C'est la voix avec les filles qui sont des verres On arrive sur Macado C'est la de la vie C'est la voix avec les filles qui sont des verres Première voix avec la voix avec les filles qui sont des C'est pas un souci, c'est sûr que de toute façon, je vais me faire payer une collaboration, on va me donner un prix d'argent pour ça. Donc Sony Musique, vous avez signé sur Sony. Aujourd'hui, certainement qu'avant de signer avec eux maintenant, c'est devenu un peu différent. Donc aujourd'hui, comment est-ce que le plan est organisé ? Parce que nous avons appris que Révolution, aujourd'hui, tu les appelles pour un spectacle. Les menaces sont devenus trop, ils font le malin. Maintenant, les gars, on dit que ça choque beaucoup d'oreilles des gens. Des gens comme là, c'est plein. Donc, comment on est devant la caméra ? Mais vous n'avez même pas le problème de vos signes en cachette, comment on peut choquer ? Mon cher, c'est bien sûr que les gens ont dit. C'est les gens qui ont dit, un, 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 un. Pour que les gens comprennent un peu, parce que ça porte à des interprétations un peu, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est parce que nous-mêmes ici, nous, en Côte d'Ivoire, on ne prend pas aussi nos artistes. Et il faudrait que quelqu'un d'autre quitte ailleurs pour venir les ramener. Sinon, c'est le même groupe Révolution qui était là, qui était déjà lancé. Mais tout d'abord, tout d'abord, comment est-ce que ça s'est fait ? Comment est-ce que ça s'est passé pour que Sony s'intéresse à vous, alors qu'il y a beaucoup d'artistes ? Oui, mais quand Sony vient en Côte d'Ivoire, quand Sony s'installe, tout comme Universal et autres, quand ils s'installent en Côte d'Ivoire ou en Afrique, c'est pour chercher des talents. Et donc ils vont étudier, ils vont écouter, ils choisissent selon leurs critères. Il n'y a pas de pistonnage dedans, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de connaissance dedans. Ils écoutent les œuvres des artistes, et puis ils font leur choix. Donc c'est comme ça qu'on nous a contactés, on nous dit, voilà, on a rendez-vous chez Sony, et on arrive, on nous propose des contrats. Plusieurs types de contrats, et nous on a choisi d'être produits. Donc c'est comme ça qu'on est rentrés chez Sony. On a confié notre carrière, voilà, et puis aujourd'hui c'est eux qui organisent tout. Nous travaillons dans de bonnes conditions. Ils se sont enseignés... Ils avaient même des informations comme nous, on n'avait même pas suivi. Voilà. C'est-à-dire, nous ils ont suivi en fait. Ils suivent des... voilà, ils savent. Ils savent sur quoi ils se sont basés. D'accord. Des thèmes techniques. Voilà, donc je vous ai signé. Et aujourd'hui, effectivement, le niveau est monté d'un cran. Parce que quand tu es produit par un lavelle comme Sony, par une grosse maison comme Sony, tu ne peux plus te permettre de jouer n'importe comment. Donc, n'importe où, ni n'importe où. C'est pas qu'il y a des endroits où on ne peut plus rentrer, mais en même temps, il y a des critères. Et puis, on ne peut pas être aussi facilement accessible. Donc, quand on l'appelle, il y a un autre, il y a les managers qui sont là. Toujours notre Patrick Odier et son équipe. Patrick, Zola, Yannick, Alex, tout ça, ils sont tous là. C'est la même équipe. Sauf qu'il y a Sony derrière pour vérifier, pour essayer de vérifier dans quel genre de cadre on joue, quel type de spectacle on fait et tout. Et comme on a un contrat de spectacle avec Sony, on est aussi en devoir de leur rendre compte du type de spectacle qu'on fait. D'accord. Et puis aussi, quand on rentre dans une grosse maison comme Sony, on ne se permet plus de faire des... Il y a des niveaux de spectacle. Voilà pourquoi, depuis un point de deux ans, bien avant d'avoir signé chez Sony, on avait déjà pensé à faire beaucoup de live. Aujourd'hui, Révolution, c'est plus le live que les play-back, les spectacles en nightclub et tout, où bien dans des petits espaces. On a réduit tout ça pour faire monter la cote. C'est la même chose que les légers. Oui, oui, je vois. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu... C'est un peu... Si je peux m'exprimer ici... C'est un peu... On va dire au teint de votre part. C'est le petit coin aussi que vous en faites. Oui, le petit coin aussi que vous en faites. C'est pas au teint. Dans la mesure où, aujourd'hui, dans tous ces petits coins dont on parle, est-ce qu'il ne rêve pas de recevoir Fally ou pas un spectacle ? Est-ce qu'il ne rêve pas de voir David ? Mais oui, c'est. Ils ne peuvent pas les avoir parce que le niveau de ces artistes-là est monté. Pas que les artistes-là ne les a pas. Ça va contribuer à faire monter quelqu'un. C'est vrai. Mais le problème, c'est que les conditions dans lesquelles quelqu'un travaille aujourd'hui, ne lui permettent pas de jouer là où tu es dans ton cadre, en fait. Donc la moindre des choses, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, parfois on parraine des soirées, on parraine des événements, mais on ne peut plus chanter dans certains endroits. Mais il faut pouvoir... Pour savoir tout ça, il faut appeler nos managers. Vous les appelez, vous leur expliquez ce que vous voulez comme spectacle, et puis en fonction de ça, ils peuvent vous orienter. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais c'est le même groupe Révolution. C'est vrai que le cachet est monté un peu. Ça, c'est pas faux. Mais c'est pas... Un rapport d'Ivoire, ici, là, les gens payent les Watanabe, là. Ils arrivent à être transcripts, musiciens, cuisiniers, tout ça. Et puis c'est les Ivoiriens qui payent ça. On les paye leur cachet, là. Pourquoi nous, on le... C'est comme vous arrivez dans les pays, on vous met à l'aise aussi. Quand on va dans... C'est ça, il faudrait que ça soit... Vous prenez les mêmes 300 millions, là. Non, 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 non. Mais tu penses que... Mais tu penses qu'au Nigéria, là, tu penses qu'au Nigéria, tu penses qu'au Nigéria, il m'a dit quoi... Tu me dis que c'est... Ou bien... Ou bien... Ou bien... Ils vont respecter. C'est comme ça. Autant ils sont respectés à l'extérieur... Ils sont respectés à l'extérieur. Ils sont respectés à l'extérieur. C'est pas vrai. Si ils touchent à cachés 10 millions... C'est un Ivoirien qui va dire... Là-bas, s'il vient à l'extérieur, qu'il touche à cachés 10 millions, ça ne sera pas étonnant pour lui. C'est pas un Ivoirien. Révolutionaire. Et puis, nous-mêmes, nos artistes, ici, c'est l'occasion de vous parler. En entre nous ici, vous ne vous valorisez pas. Donc, quand par exemple... Révolutionaire, les 100 millilitres. Révolutionaire 500 ! Merci. Quand les révolutions se prennent, laissez-les. Mais on ne l'a même pas dans cette événement. Ne vous paie pas à côté, appelez-les. Vous pouvez oublier vous courez pour venir reprendre ça. Parce que vous ne vous prenez pas. N'attendez pas d'être chez Sony d'abord pour vous prendre en sérieux. C'est vrai que dans certains pays, les artistes s'entendent. Il y a un barème. Vous vous donnez ça. Il ne passe pas. Quand tu quittes chez Révolution, Révolution t'a dit 3 millions. Quand tu vas chez Lidon et puis Lidon t'a dit 5 millions, tu reviens chez Révolution. Nous savons ça. Demain encore, tu n'as plus pu parler de 300 000 spectacles. C'est rien à foutre. Oui, mais on a donné tout à l'heure l'exemple de Bénédiction, par exemple. Vous avez refusé 3 millions de Bénédiction. Mais c'est pas la même cote. C'est pas la même cote. Wizz Kids aujourd'hui ne prend pas la même chose qu'Olamide. Donc c'est des niveaux. Et en fonction des niveaux aussi, il y a des coalitions. Aujourd'hui, je ne sais pas pour vous faire des comparaisons, mais il y a des escaliers. Donc quand je regarde dans ta catégorie aussi, ceux qui sont des types de spectacles. Si tu organises ton événement et que tu ne peux pas avoir Révolution, appelle Bénédiction. Tu peux appeler Kei Bokeh. Tu vois ? Sans dire que Kei Bokeh envoie Révolution. Mais c'est une réalité aussi. Donc, si tu ne peux pas avoir Révolution, tu appelles un autre qui peut-être pourrait prendre ça. Parce que pour le moment, il y a des artistes de votre niveau qui prennent ça. Voilà. Qui prennent moyen en fait. Comment tu veux qu'on te prenne au série ? En Côte d'Ivoire, dans l'année il y a 53 festivals. Sponsoriser tout. Ils déplacent des artistes étrangers. Maintenant qu'il s'agit de discuter et de cacher des artistes nationaux, c'est des miens qui vont donner. Non, c'est chaud. Cette année, on n'a pas eu de bons sponsors. Le sponsor n'a rien donné. Tout ce que vous voyez là, c'est du branding, tout ça. Pourtant on voit. Pourtant on voit. Vous voyez des gros poudillons, du son et tout. Le son de lumières, mais pour payer les cacher, c'est un problème. Même les Ivoiriens ici. Les gens se marient, ils font de beaux mariages, golf hôtel et tout. Ils ont tout prévu dans le mariage, sauf le cacher des artistes. Au dernier moment, c'est le mariage de mes frères là. Je lui fais la surprise. Il vous aime beaucoup. Le mariage de ma soeur, elle vous aime beaucoup. Donc vraiment essayez des chansons, elle prend 200 000$ là. C'est carrément. C'est notre boulot. Donc quand tu dis aux gens qu'on joue au mariage à 1 million ou à 2 millions. Ils sont étonnés. Vous faites 2 chansons à 1 million. Dans ce cas, vous ne venez pas. Ce n'est pas être ôté, mais c'est connaître son travail. En fait, il faut que les gens se rendent à la mer. Il faut que les gens comprennent que quand un artiste, comme on dit encore, ils moussent, souffrent que l'artiste aussi vive de son vus. C'est marre. Les artistes, ils se prennent aussi. Oui. Ils se mettent aussi à un niveau. Ils se donnent de la valeur, ça va passer. Mais c'est ça! Au fur et à mesure, ça va s'imposer tout sûr. Parce que les gens aiment être sportif. C'est ça? C'est vrai. C'est vrai. Franchement... C'est thé. Voilà. Teke. Teke. Comme ça. Vous n'allez pas dire aux gens que... C'est huile. C'est huile. C'est huile. C'est super, c'est super, les gars. Alors, les gars, dites-moi. Aujourd'hui, votre carré est structuré et tout ça. Voilà. Quel coup de main? Si vous avez l'occasion de donner un coup de main à un artiste qui veut faire des souvenirs, comme vous-même qui ne faites pas du sourire. Voilà. Est-ce que vous êtes... Est-ce que... Contrairement à d'autres artistes qui sont à ce qu'un niveau, qui refusent d'aller les autres, est-ce que vous êtes open pour les jeunes artistes qui ont envie de faire ça? Oui. C'est l'une de nos habitudes, d'ailleurs. Et parfois, le retour n'est pas toujours bon, mais on continue. C'est pas parce que les gens ne sont pas reconnaissant que tu vas plus aider d'autres personnes. Parce que nous, on a été aidés. Nous, on a été aidés. Donc, aujourd'hui, on ne refuse jamais d'étendre la main. Surtout, la plupart des jeunes artistes, c'est même pas que des artistes lourds. On a des artistes qui ont pistole. Il y a d'autres pour qui on compose des chansons. Il y en a plein pour qui on compose. Ils sortent dans ce pays, ils sortent ensemble. Et puis, nous, on attendait un retour. Souvent, les filles, eux-mêmes, ils nous demandent non désolé, je trouve des trucs de Burida et tout, mais hormis ça, on n'a pas de problème. On est derrière, on fait nos trucs. Il y en a certains qui sortent des titres. Nous, on leur met à disposition tout notre réseau de communication. Par exemple, le tout donné d'Amaran. Laisse-moi juger, on a publié sur toutes nos pages. Tous nos amis, les amis de nos amis ont partagé. Nos fans ont pris. Ça se fait, mais c'est gratuit. On soutiendra pas la main, on n'a pas de problème. C'est important. C'est important. On voit ailleurs qu'il y a d'autres qui ne sont pas prêts pour ça. Ils ne sont pas prêts. Tu leur demandes seulement, partagez le lien dans ma vidéo. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. À propos de ça, il y a un artiste qui l'appelle Kérosène. Kérosène, le DJ Zoukoumane. Kérosène, il souffre de cette étiquette parce qu'on dit que c'est toi qui écris ces chansons. Du coup, ces chansons, ces thèses ont des connotations zugloutiques. Il faut parler aujourd'hui. C'est toi qui écris ces chansons, oui ou non ? OK. Dans l'histoire, il y a deux chansons que nous avons composées. Mon Neur a sonné et Le Temps. Après ça, tout ce que Kérosène a sorti jusqu'à aujourd'hui, c'est lui-même. Et on ne sait pas où il a... En tout cas, c'est là qu'il nous a sollicité. C'est là qu'on a agi. Après ça, on avait plus trop de temps pour se voir. Lui-même, Mouss, il tourne ses spectacles et tout. Donc, on n'a pas le temps de travailler encore sur ce genre de projet. Mais pour l'instant, voilà. Ce sont les deux titres qu'on a fait. Et il faut dire que Kérosène, c'est un artiste très reconnaissant. Il est très... À chaque fois qu'on se voit, il a toujours dit « Ah, vraiment, les gars, merci. Vraiment, les gars, merci. » À chaque fois qu'on l'invite à un de nos événements, quand on lui demande un service, il est avec nous. C'est un bon gars. Non, c'est un bon gars. C'est un bon gars. Oui, bien sûr. Kérosène, c'est... Il n'a pas gâté son nom. Mais... Vraiment ! C'est terrible. Il y a eu quoi ? Prométhée écrit cette chanson. Il y a eu quoi ? Prométhée, je lui ai demandé. Il a parlé, il a végayé, il est rentré ici, il est retourné. Il n'a pas le problème, monsieur. Non, mais peut-être non. C'est pas ça. C'est la question. Il y a des gens qui sont compositeurs, il y a des gens qui sont chants. Il y a des gens qui sont chanteurs, compositeurs, il n'y a pas de problème. Et ce livre, elle n'a jamais écrit. Elle n'a jamais écrit. Mais elle a dit toujours... Bien sûr. Mais elle ne le cache pas. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont... Il y a des gens qui écrivent pour les gens. Il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Moi, j'ai... Bon. L'émission a presque fini, mais j'ai deux, trois questions pour vous. Rapidement. Dites-moi. C'est quoi la recette ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des artistes que vous avez trouvés. Sinon, il y a des gens que vous avez trouvés dans le milieu, mais qui cherchent le succès que vous avez jusqu'à aujourd'hui. Ils ne l'ont pas. Pas parce qu'ils ne sont pas bons. Mais c'est quoi la recette ? Au point où vous êtes ? Vous allez encore plus loin. Au point où vous êtes là, c'est quoi la recette ? Comment un artiste doit se comporter ? Qu'est-ce qu'un artiste doit faire musicalement et tout pour pouvoir être à votre niveau ? Monsieur. Chacun est avec son étoile. C'est-à-dire, il y a... Il y a des gens, peut-être qu'ils ne savent pas qu'on vit, peut-être que c'est ce chemin-là qu'ils doivent emprunter. Nous, à voir ce qui nous est arrivé dans notre vie, on savait que c'est la musique, c'est pas la musique qu'on devait passer pour lui. C'est parce que tout était là. Parce qu'on était en année de DPS. On devait composer. On dit qu'il y avait un spectacle à Korogo. On devait composer la semaine. On dit que vous devez aller jouer à Korogo. Pourquoi c'est là qu'on doit aller jouer à Korogo ? On doit passer DPS ? On était en premier année de BAC. On était intelligents à l'école, mais on n'a pas eu le BAC. C'est l'année où on est dans cette école. C'est l'année où on a joué les cours. Cette année, on s'est joué les BAC BUS. On ne partait même pas à l'école. Pourquoi ? Parce que Dieu voulait nous en lever quelque part pour nous mettre quelque part. C'est pour dire que chacun de nous met une étoile précise. Donc si toi, tu ne te sens pas dans la musique. Il y a des gens qui viennent dans la musique pour fuir quelque chose. Aujourd'hui, c'est un peu chaud en famille. C'est compliqué. Mes amis chantent. Je vais couper par là un peu plus de temps. Il y a des gens qui viennent partout. C'est-à-dire la musique. Il y a deux types de chanteurs. Il y a des gens qui sont nés à la musique. Ils sont nés comme le Promethé. Ils sont nés avec nous comme ça. Nous, on a appris à chanter. Parce que nous, on ne savait pas chanter. On a appris à chanter. Donc, tu te donnes la force. Tu te donnes tout ce qu'il y a de la chose pour pouvoir réussir. Comme on dit la fin juste. Tu donnes les moyens d'arriver là-bas. Il y a des choses aussi. Il se le dit après. Eh, c'est ici un peu. 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 La musique est très jalouse. Voilà. Donc, tu la fais ou de la croix ? Toi, tu la fais ou de la croix ? Toi, tu la fais ou de la croix ? Toi, tu la fais ou de la croix ? C'est comme quand on te demande à faire la musique, tu fais quoi ? À faire la musique, tu ne peux pas être vaincu. Ce n'est pas possible. Il y a des musées. Il y a des musées. Soit tu fais la musique. Soit tu fais la musique. Il y a des choses. Je ne peux pas exister. 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 Même si tu ne peux pas exister. Tu vois là. Donc, Toi, tu dois choisir quelque chose. Toi, tu dois choisir. Même si ça veut dire que Faut venir à la musique par conviction. Par quoi ? Faut aimer. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas pour toi. Donc, il faut aller… Moi, peut-être que j'ai essayé d'accueillir sur moi. Peut-être pour ajouter. Il y a aussi… Moi, je me dis que tout n'est pas que la musique. Il y a des gens qui ne savent pas que c'est tout un ensemble. Il y a le comportement, l'attitude en société. Tu ne peux pas… Je ne sais pas, mais tu ne te donnes pas une bonne image. Tu te dis que tu es bon chanteur. Juste que ta voix peut suffire pour devenir une star. Ou bien, tu te dis que tu as un bon feeling. Comme tu es beau. Tu es beau. Donc, en même temps, tu dois être star. En même temps, tu n'as aucun talent. Mais bon. Il y a des gens qui ne savent pas allier les choses. Le comportement derrière les relations. Les relations, surtout, ça maintient. Ça donne notre parcours aujourd'hui. Ce n'est pas plus le talent parce qu'il y a eu des situations où il y avait d'autres artistes qui étaient aussi talentueux que nous. Nous, on nous a choisi. Parce qu'il y a le lobbying. La manière de jouer avec les relations. L'image qu'on jette quand les gens nous voient. C'est ça. Voilà. Voilà pourquoi on choisit. On regarde. Un, on le prend. Et puis, à l'autre, on ne le prend pas. Voilà pourquoi s'il y a des artistes qui viennent. La chanson est peut-être vide. Mais la prestation du gars, quand tu le vois, tu n'as pas joué sur scène. Tu as envie d'applaudir. Tu as envie de te lever danser. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont prendre. Donc, peut-être que c'est tout ça. D'accord. D'accord. En tout cas, vous avez très bien répondu à ma question. Merci. Franchement, je vois une étoile sur la poitrine là. Je ne comprends pas. Il nettoie quelque part ici. Comme ça. Non, non. Ce n'est pas pareil. C'est une étoile ici. C'est l'étoile de David. C'est l'étoile de David que les gens disent que c'est pour les Illuminati. Tu as vu ça sur vos fesses ? Oui, les gens ont critiqué. Et puis, j'ai vu aussi dans les clips, tu as vu dans « Je bois plus, tu t'es en débaté ». Là, on a bien vu. Oui, c'est vrai. On demandait que c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. On a fait un débat sur Google. Tu as entendu. Oui, mais en bas, il y a des gens qui sont venus. Quand on a regardé le bouchon avec Mr Léo, on a fait ça dans un studio à Paris. Tu l'avais lèvres, là, derrière moi. Et puis, on avait bar, on avait achaté. C'est un Femix qui était derrière moi. C'est un Femix. Oui, oui. Nous revendons comme les rockeurs, là. On est allés à Châtelet pour payer ça. Il y a un Femix derrière moi. Dans leur photo qu'on a mis, on était arrêté comme plus. Femix, elle s'est dit qu'il ne l'a déployé plus comme ça. La manière dont on a arrêté, c'est comme si... C'est fait. C'est vraiment, vous partez dans les fous. Qu'est-ce que vous dites ? Qu'il se sentait du mort ? Oui. Ça allait passer... Pour répondre, c'est un tatouage. C'est un tatouage. Et puis, le père de David, c'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est juif. C'est un signe juif, en fait. C'est un juif noir. C'est un juif noir. C'est un juif noir. C'est un juif. C'est un juif. Mais ce n'est pas illuminatif. Je ne sais pas... Tu sais, quand vous vous faites sortir... Le jour où on va devenir Illuminati... Tu sais, regarde-vous. Quand on fait sortir un album comme ça, Tu sais, le Burkina nous a adopté comme des artistes Burkinadais. Tu vois ? Donc, quand on fait sortir un album comme ça, il veut l'avoir une exclusivité ! Non, le moin que l'invite ! Tu vois, le moin qu'il suit, Pour inviter au Burkina. Quel聞ps de Burkina comme ça ? A chaque fois qu'on va au Burkina, on a tourné une audience un tout bon burkinabé sait que pour voir ce monsieur le roi des moussis il y a des gens qui font un an ils demandent de voir il y a des gens qui ont besoin de passer par des artistes burkinabés pour aller le voir nous on est devenus comme ces enfants grâce à notre ami et Florian quand on arrive au Burkina on se considère comme des enfants du Burkina on va d'abord voir le roi on prend toujours nos photos ça va quand on arrive au Burkina quand on arrive à la révolution ça a toujours été des révolutions en Burkina ça va c'est un album le travail c'est ça 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 il y a des mouvements les mouvements modernes ça nous tourne Avant, les gens étaient tout enfermés dans une bulle. Les ouvrements ne s'habillent pas comme ça. Les ouvrements, c'est chemise, pantalon, tissu, souliers. Les ouvrements n'ont pas dans les soirées coupées et décalées. Nous, on a fait nos premiers pas dans les soirées coupées et décalées. On a fait les premières parties des artistes coupées et décalées. Voilà pourquoi on les connaît mieux que les artistes. On a travaillé comme eux. Tous les jeunes qui ont fait les mouvements de boucan, tous les bons boucantiers, ils nous connaissent bien aujourd'hui parce que c'est des jeunes. La plupart, quand nous on commençait, ils étaient à leur bébé aussi dans le boucan. Ils étaient dans leur cherchement aussi. Il y a d'autres qui sont devenus quelqu'un dans la vie. Il y a d'autres aussi qui sont tombés. Tout ça, c'est la vie. Mais après, ça vous dit que c'est parce qu'on a su sortir de… Vous avez marché avec votre temps en fait. Voilà, on a su sortir de ce blocage-là. Pourquoi un zoublouin ne peut pas être tatoué ? Molière, il est tatoué. Molière n'est pas de la nouvelle génération. Bien sûr. Mais Molière est tatoué. C'est des choses qui existent depuis. Mais comme vous, on a déclenché ça d'une manière. Aujourd'hui, c'est devenu… Oui, voilà. Oui, souvent il y a mon frère et son pantalon ici, comme un rappeur. Il faut pas demander… Il y a son pantalon ici. Il n'a plus pas les palais. Il l'a absolument pratiqué. Les petits filles aiment ça. Oui. Pourquoi ? Comment il est marié ? Pourquoi il a fait ça pour la vérité ? Non, mais c'est les fans. Hein ? Pourquoi il a fait ça pour la vérité ? Il a dit « même pas pour sa femme ». « Mais si c'est de l'autre, ta femme ne m'aime pas avec elle » « Elle doit être épousée ». « Il n'a pas à être épousée » « Elle doit 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 être épousée de tous. » « Elle doit être épousée ? » « Elle doit être épousée la main en vrai ! » « Elle doit être épousée de tous les petits filles. » « C'est ça qu'une émission, pas à fond. C'est la promivialité. » « Oui, c'est l'enjaillement. » « Je suis avec le groupe REVOLUTION. L'émission est finie. » Je veux le laisser le micro. ils vont vous laisser nous défaire et on va se dire au revoir tout à l'heure, les gars, parlez à vos fans, non parlez-nous les gars merci à tous nos fans, merci aussi à notre grand frère Hamzi, depuis combien d'années on se prenait, merci aussi à Ivoa TV tout le travail qui a bâtu par Ivoa TV, c'est la chaîne des Ivoiriens, il faudrait qu'on soit fiers de cette télévision parce que c'est pour nous, d'abord, voilà, donc merci à Ivoa TV et tous les personnels d'Ivoa TV merci à tous nos fans dans le monde entier, parce que Ivoa TV est suivi dans le monde entier, voilà, l'invite super, mais vous n'allez pas me laisser comme ça, un peu la cappella de Mykina, vous me rendez un peu, c'est pas ça on fait l'instrumental ensemble c'est pas ça c'est pas ça Réveillez-vous la bite ! Vous pouvez aller sur ma page Instagram, ça s'appelait là, pour parler de gens. Vous et messieurs, vous allez avoir tous les actualités. Tous, tous, tous les docks, tous les docks. Rendez-vous la semaine prochaine. Bravo, je m'a manqué. Même heure, même heure, même heure, même heure, même semaine prochaine. Allez ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...